Bonjour à vous et bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans le titre dans cette vidéo là Comme d'habitude on va ouvrir les calendriers de l'Avent, The Body Shop, Rituals et Action Là je vous le dis franchement, cette vidéo ça va être le condensé de toutes les ouvertures On va finir d'ouvrir les calendriers parce qu'en fait je n'ai pas réfléchi mais j'ai énormément de vidéos en retard et que j'aimerais vous mettre avant Noël Donc là on va tout ouvrir, enfin vous allez me voir en différentes tenues parce que je ne vais pas tout ouvrir aujourd'hui Aujourd'hui on est le 19 et en même temps comme d'habitude je vais répondre à vos questions Alors la première question, on ouvre celui d'Action, la première question c'était quel était mon meilleur souvenir en 2020 Et bien écoutez, il y en a pour beaucoup qui disent que l'année a été plutôt pourrie Alors c'est clair que ce n'était pas une année facile pour beaucoup de gens, surtout pour ceux qui ont perdu des proches A cause du Covid, mais on va essayer de se focaliser sur les bonnes choses Le meilleur souvenir pour moi ça a été, je dirais le premier confinement C'est débile, mais le premier confinement parce que ça m'a permis enfin, je ne sais pas si vous avez su mes vlogs à cette période là Mais ça m'a permis enfin de pouvoir me poser après presque 3 ans sans se poser Et au moins on avait des horaires aménagés et tout au boulot Et voilà, on s'est posé dans la maison, on a fait quelques travaux et au moins on s'est retrouvé avec mon chéri Et ça c'était, je pense, parce que d'un côté il n'y en a pas eu énormément de bons moments Il y avait eu de sorties, de machins, de voyages, de trucs, de chouettes, de bidules Mais voilà, le meilleur moment je dirais que c'était la période du premier confinement Et vous je suis contente, enfin je suis contente, j'aimerais bien connaître vos meilleurs souvenirs de cette année Et là on a eu un scrub, un gommage pour les pieds Ok, bah écoute, foot, scrub, on testera ça Vous c'était quoi, votre meilleur moment 2020 c'était quoi Ensuite, on m'a dit de me demander mon plus grand regret Alors cette question elle est pas facile parce que je me dis qu'on vit avec ses regrets Et que tout ce qu'on a vécu dans notre vie fait de nous la personne qu'on est Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire Mais je pense que c'est assez clair pourtant Donc je dirais que mon plus... c'est pas facile Franchement c'est pas facile parce qu'un regret c'est quelque chose que tu n'as pas fait Et que tu dis est-ce que j'aurais voulu changer ça Alors bien sûr je pense que j'aurais voulu faire en sorte d'aider un peu ma maman Quand elle était... avant qu'elle parte, avant qu'elle décède Et faire en sorte que ça aille mieux pour elle et essayer de l'accompagner Mais est-ce que ça aurait vraiment changé les choses ? Est-ce que... je sais pas, je sais pas si c'est mon plus grand regret En fait mon plus grand regret, mais je n'ai pas les cartes Je n'aurais pas eu les cartes dans tous les cas pour faire en sorte que ça change Ça aurait été que... et donc du coup c'est pas forcément un regret Mais j'aurais aimé que mes enfants connaissent... 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 mon papa et ma maman qui sont décédés Et donc ça je pense que c'est un plus grand regret Mais malheureusement j'aurais pas pu... je suis pas... je peux pas lutter contre la mort Donc j'aurais pas pu changer les choses Mais... sinon un regret, quelque chose que j'aurais pu faire en sorte que ça... que ça change Franchement honnêtement je vois pas Je... il n'y a rien que je... à part ça Mais comme je vous dis voilà j'avais pas les capacités pour Il n'y a rien que je regrette Que je regrette dans ma vie où je me dis putain je suis t'es con j'aurais dû faire ça Franchement honnêtement il n'y a rien Le numéro 19 de The Body Shop Donc je vois pas Je vois pas pour cette... cette réponse là La prochaine question c'était mes séries préférées Alors j'aime beaucoup... la cancelle des papas J'ai beaucoup aimé Dexter J'ai kiffé Dexter de ouf J'ai beaucoup aimé Lost Mais c'était vraiment les premières saisons Parce qu'après c'est parti en sucette Je m'étais même inscrite sur un forum pour essayer de trouver les questions Des machins, des trucs, des bidules Qu'est-ce que j'aime bien d'autre ? J'avais bien aimé The Manor of Horror Mais la première saison La première saison a été top sur Netflix J'ai beaucoup aimé Friends Mais Friends je kiffais tellement de ouf Friends c'est un truc de malade Alors ça c'est un gel douche à la rose Comme ceci J'ai beaucoup aimé Friends Je vous mettrai là au cas où s'il y a d'autres choses Bah c'est sur la rose S'il y a d'autres choses que j'ai kiffé de ouf Dans mes meilleures séries Buffy contre les vampires bien sûr J'adorais avec Angel et tout Je kiffe et de ouf Mais après sinon je vois pas Je vois pas d'autres saisons que j'aime bien N'hésitez pas à me dire en commentaire des saisons que vous avez envie que je regarde Si elles sont top J'ai bien aimé la dame qui joue aux échecs là sur Netflix Je me souviens plus Jeu de dame Je sais plus comment ça s'appelait La prochaine question c'est Rétrospective sur ma chaîne Et mes évolutions Honnêtement j'ai pas J'ai pas d'évolution à venir Je pense que je vais rester exactement comme je suis Là je pense que je vais développer le côté un peu Pour les membres de la chaîne Alors pour ceux qui savent pas Les membres de la chaîne C'est des membres qui vont Enfin des personnes qui vont devenir membres Moyennant finance Et donc je vais essayer de développer un peu plus ce côté là Faire des lives avec eux Enfin par rapport au 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 contrepartie que je vais leur annoncer Voilà je vais essayer de développer un peu plus le côté membres de la chaîne Et au niveau des vidéos je vais pas changer Je vais essayer de faire mon possible pour vous apporter du contenu divers et varié Mais laissez moi pareil Laissez moi un commentaire si vous avez des choses Envie de voir des choses spécifiques Mais je pense pas que je vais Je pense pas que je vais changer grand chose Et la rétrospective Bah je suis très 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 contente de la tournure Que la chaîne est en train de prendre Et même si là en fait je pense qu'avec les déballages papotages C'est très bizarre parce que j'ai perdu des membres Il y en a qui sont revenus Mais en fait je stagne Depuis les déballages papotages Il y a une grosse stagnance Donc peut-être que Là en fait on a beaucoup 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 de contenu Au mois de décembre Peut-être que c'est le un peu trop Qui saoule un peu tout le monde Je sais pas Mais sinon on va continuer les déballages papotages C'est aussi pour ça que je vous fais une vidéo Où j'en englobe tout Mais sinon il n'y a pas grand changement pour le moment Voilà Et comme d'habitude N'hésitez pas à laisser un commentaire Pour me dire ce que vous avez envie de voir Et là du coup on a un Ah c'est cool Alors c'est The Ritual of Happy Boulia J'ai rien eu encore de cette gamme là Et c'est un scrub pour le corps Donc c'est cool Hâte de se tester Ça sent très bon Même si je trouve en fait que sur Rituals Les différentes senteurs se rapprochent un petit peu toutes Sauf peut-être non Même celle de l'homme que j'ai adoré Ça a toujours un peu la même La même dominance Je sais pas comment expliquer Mais ouais Quand tu sens un truc Rituals Quel que soit le format Tu vois le thème Il y a toujours la même odeur de base Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Donc voilà Pour le 19 Et puis on se retrouve demain Dans une autre tenue Pour le numéro 20 Ok les loulous Alors c'est parti On va commencer On va commencer par le plus Pourri J'allais dire Ah ça va je me comprends Raymond Tu vas pas commencer à faire la gueule On va commencer par le moins cher En tout cas Par Spar Est-ce que j'ai mon micro ? Oui c'est bon Donc Spar Donc aujourd'hui on est le 22 Donc ça passe tellement vite Franchement je me suis rendu compte Là ça va être en déballage Débapotage Tout ce que tu veux Je me suis rendu compte du coup En ouvrant le calendrier de l'avant Tous les jours Que ça passait super vite De ouf Et Nani qui vous fait un calendrier Avec Nini Et bien se rend compte aussi Que ça passe super vite Dès que t'as un impératif Comme ça Où tu dois filmer tous les jours Et que t'as Des choses qui partent Tous les jours Je sais pas comment expliquer Bah tu te rends compte que Bah oui Que le temps perd vite Et c'est le temps qui court Comme disait Alliage avant Donc là on a Alors je vais pas parler De 30 ans des produits Parce que sinon cette vidéo Va durer 30 ans On a un petit masque Par contre c'est comment là Ça coule de partout Non ça va pas couler C'est chelou Un petit masque pour les cheveux Donc ça je vais pas le garder Là je vous ai mis Une petite réserve en bas De tous les trucs Hop d'ailleurs on va le rire De tous les trucs Que je garde de côté Pour vous Parce que Je me suis débarrassée du produit Comme une sagouine Les bonnes vies Là je vais pas les garder Les garder pour moi Parce que Parce que moi tu sais Moi et mes cheveux C'est une histoire d'amour Donc on va le mettre là Ce qu'on va faire C'est qu'on va ouvrir Les trois cases directement Sans changer de calendrier Et sinon vous m'avez demandé Ma pire honte Vous êtes des coquins Vous êtes des coquins Alors Une de mes pires hontes Que j'ai eues C'était Ouh là là Un petit chouchou Alors là vous le voyez Super foncé Mais en fait Il est très rose Bah moi je kiffe Et bah ça change Des chouchous En mode Fil de téléphone Tu vois Donc un petit chouchou Pour une fois Parce que J'ai regardé la vidéo De Jenny Coupe le calendrier L'Occitane Si je dis pas de conneries Elle dit Bah on en a rien à foutre C'est clair qu'on en a rien à foutre D'avoir un miroir de poche Et une lime à ongles Mais là le chouchou Il est pas mal Il est pas gros Et bombé Mais plutôt pas mal Ça c'est cool Ça c'est cool J'aurais jamais cru Que j'aurais été contente D'un petit chouchou Mais c'est nickel Donc le 22 aussi Vous m'avez demandé Ma pire honte Alors une de mes pires hontes J'étais au lycée Les surios aux Ulys On représente Et Alors Il y avait Si tu passes par là Perle Elle m'avait dit Si tu vas être dans la bande Demain Tu dois le mettre en jupe Alors moi Comme je vous l'ai dit Quand j'étais petite J'ai pas eu Qu'est-ce que chez eux ? Une bombe de bain En forme de pied C'est comment ? Ça donne envie ou pas ? Ça donne pas envie du tout Je n'ai bouché Je vous ai pas dit Je suis malade aussi C'est pour ça que j'ai pas fait Je vais faire ma calendrier Je ne sens rien Covid quand tu nous tiens Non j'ai pas de Covid Je suis juste en remis Parce que la petite M'a positionné dessus Une petite bombe de bain Donc je disais J'étais au lycée Les surios Et Quand j'étais petite J'avais pas beaucoup d'amis Et je voulais être dans une bande Et Perle m'a dit Si tu vas être dans la bande Demain tu te mets en jupe Ok moi j'étais là comme ça Et bah ok on va faire ça On va se mettre en jupe Et du coup Le lendemain Alors nous on est à l'époque 1985 Donc je vais pas avoir J'avais plus de batterie Donc je disais 1990 Tu fais le calcul Je devais avoir entre 10 et 15 et 13 ans je pense Numéro 20 10 et 13 ans Et donc du coup Je me prépare et tout Je me mets en jupe Mais Donc je disais à l'époque Cette génération là Tu te mettais en jogging Et voilà C'était jogging Sergio Taquini Et truc Avec un truc super scéléré En mode Au fil et winter Dieu madame C'était plutôt ça le style Tu vois C'était pas du tout Les jupes Je te pétais en jupe C'était fini tu vois Et qu'est ce que c'est C'est ce truc Je suis essoufflée J'ai cherché ma batterie partout C'est un beurre à lèvres Un beurre à lèvres Un beurre à lèvres Un beurre à lèvres À la mangue Ouais Je sens Si je sens la mangue Mais la mangue Le sorbet à la mangue Comme je suis Hop là Hé Ça va bien Avec mon vernis à ongles Ok Bah écoute C'est plutôt cool Puis par contre J'ai les lèvres défoncées Tellement défoncées Que je veux me beurrer Tout de suite Tu l'as vu la fin de mon histoire J'arrive Donc je me enrobe Et tout J'arrive au lycée Et là en fait A l'école T'avais un espèce de De grand banc Qui faisait un peu Une espèce d'estrade Un truc énorme Et là t'avais les Je sais pas Dans la bande Elles étaient à peu près 5 Et t'avais les 5 nanas Qui m'attendaient Et quand je suis arrivée Elles ont rigolé de ouf Parce qu'elles étaient Parce qu'en fait Le but c'est que tout le monde Se mette en robe Elles étaient toutes en jogging Et elles ont tous rigolé de ouf Parce que moi Je m'étais mis en robe En jupe Donc j'ai passé toute ma journée En jupe Et en fait Je me suis fait berner Par des nanas Qui m'ont dit Bah en fait Elles voulaient juste Que je me tape la fiche C'est bizarre C'est trop chelou Mais c'est la seule fois Où je me suis fait Persécuter On va dire A l'école C'est la seule fois Donc voilà Elles sont toutes moquées de moi Pendant toute la journée Parce que je m'étais mis en jupe Et parce que j'avais cru Que j'allais faire partie de la bande Alors que non Je ne ferais jamais partie de la bande Pourtant après on était amis C'est quand même chelou Donc le numéro 21 Hop C'est un truc de bain je pense Oui un truc qui fait des bubules Un bain moussant Comment tu peux penser Sentir à travers le paquet Alors que ta nez défoncé Je ne sais pas Mais c'est un petit pain moussant Comme ça C'est top Par contre je ne sais pas du tout A quoi c'est Ok Bon c'est top Hop on le met là Et sinon une pire honte Mais là c'est vraiment La pire honte les gars Parce que J'espère qu'il n'y aura personne Qui regardera cette vidéo Alors Je t'explique l'idée A l'époque J'avais un rencard Avec un mec Ok Et j'avais tellement J'avais la flemme de ouf D'y aller Mais j'avais la flemme de ouf D'y aller De ouf Madame Madame Je me suis quand même Habillée et tout Et en m'habillant Je me dis Faut que j'aille aux toilettes La grosse commission Mais tellement j'avais la flemme J'ai fait vas-y Si c'est bon Ça n'a pas duré longtemps Je ne vais pas aller aux toilettes C'est bon On ne va pas se prendre la tête Et donc je m'habille A l'arrache total Je n'avais aucune envie de gérer Mais je ne voulais pas Lui faire faux bon Donc je vois A ce rendez-vous Sachant que le mec Je l'avais déjà vu Ce n'est pas le premier rencard Je l'avais déjà vu C'était un pote d'un pote Tu vois un peu l'idée Et Là tu ne dis pas Qu'on va au McDo Et en fait Le McDo était blindé de ouf Et en plus Je commençais à avoir mal au ventre Tu vois Le McDo était Non je crois qu'on est arrivé Trop tard au McDo Et du coup On ne pouvait plus bouffer à l'intérieur Tu vois Ça m'aurait bien arrangé Pour aller aux toilettes Et du coup On a mangé dans la voiture Donc on mange dans la voiture Et Tu sais quand tu as envie De faire caca Tu as envie de faire caca Et en plus Tu te manges par-dessus Un bon McDo Donc on tente te dire Que c'est un peu compliqué Parce que Tasser sur tasser C'est un peu compliqué Et là tu dis pas que mon ventre Il commence à faire du bruit Et tout Heureusement qu'il y avait la radio Tu vois Et que je parlais fort Pour cacher les bruits de ventre Et donc voilà Et le gars Je ne sais pas Donc Numéro 22 Miaou Et donc le gars Il parlait Il parlait Et moi je disais juste J'ai envie d'aller au toilet J'ai trop envie d'aller au toilet J'en peux plus Là je vais me faire caca dessus Tu vois La suite arrive Et Et il parle Il parle Il parle Il parle Il parle Et mon ventre Il faisait Alors j'en pouvais Je n'ai plus ma vie Qu'est-ce que c'est que ça Ouh C'est sympa Un nettoyant doux pour le visage Et je ne t'ai pas dit Mais le truc que j'ai dans Rituals Le truc orange Le gommage là Il est trop trop bien Il est trop trop bien Surtout pour le visage Les tout petits grains Ça fait trop du bien Et ce produit là J'utilise Hop J'utilise celui que j'ai eu là Tous les manins Et ça c'est nickel Ok Donc Je suis plutôt contente D'avoir eu ça Donc Continuons Nos moutons Donc Il parle Il parle Il parle J'ai envie de lui dire Mais Gaëtan à un moment Il s'appelle pas Gaëtan Gaëtan à un moment T'en as pas marre T'en as pas marre Tu vois pas que je suis en galère Que j'ai envie de faire caca Bref Il parle Il parle Il continue de parler Et tout Et un moment On se dit Je vais peut-être te raccompagner Oui merci Bonjour Au revoir Donc il me raccompagne Je dis Allez salut C'est bon Et là Je me dis J'ai trop envie d'aller aux toilettes Mais Je me dis Je vais fumer une clope Numéro 20 de Rituals Je vais fumer une clope Donc je fume une clope Alors pour les fumeuses Au cas où Quand tu fumes Et que tu as envie d'aller aux toilettes C'est Ça ne va pas ensemble Ça ne va pas du tout ensemble Est-ce que tu as deux fois plus envie d'aller aux toilettes Du coup maintenant l'huile Alors Oh non encore une bougie D'ailleurs La bougie là J'en allume une Ça sent absolument rien Je ne vois pas l'intérêt Là ça sent Même avec mon lit bouché Mais en fait ça sent rien Ok Donc je disais que la bougie ne sert absolument à rien Et ça m'a saoulie Ok Et donc Est-ce qu'il a fermé la porte Parce qu'il ne faut pas que je raconte ça C'est la honte Et donc J'arrive en bas de mon bâtiment Et je me dis Je vais fumer une clope Je fume ma clope Et là mon ventre Ok Et je sens que j'ai envie de faire un petit pétou Erreur fatale Erreur fatale Je fais un petit pétou Et en même temps que je fais mon pétou Éloigné de les enfants Bah je sens que Je me suis fait cagat C'est la honte C'est la honte Alors Je sens que c'est chaud Voilà je sens que c'est chaud Et je me dis Non mais dis moi pas que c'est pas vrai Parce que des fois tu fais des pétous Tu sens que c'est chaud Mais c'est parce que c'est C'est le vent chaud Le vent chaud Le vent frais Le vent du matin tu vois Mais là non Je sens qu'il y avait quelque chose en plus Et donc voilà La pire honte Alors je suis montée En croisant les fesses Et en croisant les fesses Pour pas tomber sur les voisins Je suis vite montée chez moi J'ai vite été dans la salle de bain J'ai tout mis dans un sac J'ai tout mis Dans la machine à laver Et voilà Personne n'a jamais rien su À part vous À part potentiellement 18 000 personnes Donc voilà La pire honte C'est une honte Que je me suis fait à moi-même Le jour où je me suis cacatu Voilà On aime, on adore Merci à Gaëtan De m'avoir tenu les jambes Dans la voiture Numéro 21 C'est la honte Oh pétard Oh la honte Alors qu'est-ce que c'est que ce truc C'était un déodorant Ah non j'étais pas bien Heureusement que j'ai pas lâché un pito Dans la voiture Parce que sinon On n'aurait pas été bien Oh la la mon dieu Qu'est-ce que c'est que ce truc Un sérum anti-âge Ok Comme ça Et ils sont à fond sur l'anti-âge Et tu vois C'est pas une marque de vieux un peu Si comment Bah écoute on va tester J'ai testé l'ampoule encore Déjà mais J'ai pas encore de Ok bah écoute Très bien Très bien Germaine J'ai pas pris mon téléphone Du coup j'ai pas les autres questions Mais moi j'ai bien envie De vous poser des questions à vous Est-ce que vous pouvez me dire Quel âge vous avez Où vous habitez Enfin la région dans laquelle vous habitez Numéro 22 Et si vous avez des enfants ou pas Ça m'intéresse bien de connaître un peu la Même si j'ai ces données Mais les gens qui me suivent Voilà Quelle est votre région Et quel âge vous avez Et si vous avez des enfants Et comment Pourquoi pas Comment vous m'avez connu Et donc là c'est quoi Oh mon chéri il est en train de réveiller les enfants C'est comme celui-ci C'est tout mignon Une mousse de douche ludique Genre c'est ludique Qu'est-ce qu'on s'éclate J'en peux plus taille Mousse de douche ludique Ludique Ok bah écoute On va voir si c'est l'éclate dans ta douche Je pense qu'elle est Elle est rose Je vous en parlerai Flimgo flower Et pink purple Ne me jugez pas Ne me jugez pas Ne me jugez pas En laissant Commentaire caca Les loulous Je vous retrouve demain Pour la suite du calendrier de la fin Et chut Ça reste entre nous Chut Les loulous Ça y est je suis de retour Alors On continue avec la fin du calendrier Et cette fois On va aller jusqu'au bout Des choses Et j'ai noté vos questions Alors si vous avez d'autres questions N'hésitez pas Et je pense que je ferai une FAQ Ou un maquillage Mon idée serait de faire un maquillage Blablattage Avec les dernières questions Que vous allez me poser En me maquillant avec Des trucs qui sont pas faits pour Tu vois genre du rouge à lèvres Sur les paupières Ou ce genre de choses Alors c'est parti On ouvre La finalité Vous allez demander Quel était mon plus grand complexe Mon plus grand complexe Si vous le savez pas Ça va être ma poitrine je pense Et mon bidou Mais si je devais en choisir qu'un Mon plus grand complexe Ça serait mes cernes Voilà Ça serait les cernes Plus grand complexe Mais je pense qu'un complexe C'est plus sur une partie du corps Mais les paupières C'est une partie du corps J'ai envie de te dire Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai envie de tout péter J'ai envie de tout péter De calendrier Alors J'ai une brume corporelle Oh pétard Ce calendrier Il m'a saoulé Il m'a gavé C'est assez relou C'est assez relou De prendre les choses Donc une petite brume corporelle Comme ceci Par contre le rose Le rose j'ai envie de te dire À un moment de Johnny Il y en a assez Il y en a marre du rose Alors oui C'était marqué dessus Ça se voyait que c'était rose Mais trop de rose Plus de rose Ok Donc petite brume corporelle Et je vais pas vous faire la front De la sentir Parce que Parce que j'ai aucun odorat J'ai le nez bouché D'ailleurs la question c'était Comment tu fais pour carburer Avoir tant d'énergie Je ne sais pas Pourtant je prends pas de café Juste au boulot Je prends du café Mais Rien de particulier Qui fait que j'ai autant d'énergie Plus je suis fatiguée Plus j'ai d'énergie Mais là je vous avouerai Que je suis en mode En mode rume En mode pas bien Alors ensuite Une autre question Ce serait Si je gagnais l'auto Qu'est-ce que je ferais ? Bah j'ai envie de te dire Je pense que Si je gagnais l'auto Je prendrais Déjà une femme de ménage Tous les jours 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 Et Je travaillerais Mais je Mais pas tous les jours Je travaillerais Une journée par semaine Tu vois Histoire de me sociabiliser Un petit peu plus Et je Alors là c'est là Pardon Là c'est de 24 C'est censé être l'apogée Pilon Sunite T'es censé avoir Des papillons au ventre Ok j'ai eu peur Mais je pense que c'est un miroir À la con Comme dirait Jenny Mais il est pas Il est pas moche Il est pas moche Ça va Mais Ouais Ouh là Ouh là Ah si il est moche Qu'est-ce que c'est En plus son miroir Il est pété Ok C'est un Donc un miroir Mais Très chelou Il est pété Il est pété Ou c'est comme ça Que ça se passe Donc là il est pété Et en fait Ok bah c'est un miroir Que tu vas ouvrir comme ça Mais par contre C'est chaud pas trop Parce qu'il y a un Qui le retient Je ne vois pas l'intérêt Je ne vois pas l'intérêt De ce miroir Ok bah C'est des claves dans ton C'est des claves dans ton J'ai envie de te dire Mais ouais bah un miroir Un miroir cassé Enfin ça va T'as juste à le recouler J'ai envie de te dire Ça va Ok Bon un miroir Ouais Limite je préférais L'élastique pour les cheveux Comme ceci T'es pas discrète Avec ton miroir en plus Ok Bon on a fini pour celui là Ça va partir à la poubelle Option recyclage Et donc si je gagne l'auto Ouais Donc femme de ménage Tous les jours Et je travaille un petit peu Je pense que je rachèterais Des espaces À côté de chez moi Tu vois comme ça Je me ferais une grosse bague De ouf Et Je pense que je me ferais Je mettrais le chauffage à fond Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Je mettrais un poêle à bois Il y en a de marre De toujours prendre du Prendre des trucs de bois Et tout En général Et je pense que je partirais En vacances Avec les enfants Avec mon frère Je me ferais des vacances Au soleil Au soleil de ouf Allez Une autre question Que vous m'avez posée La pire honte que j'ai eue Alors C'est bon on a compris Celle que j'avais eue avec moi Mais la pire honte que j'avais eue Avec les enfants Et bah écoutez Il y en a pas Il y en a pas Alors au début J'étais Quand j'avais pas d'enfants J'étais très jugeante Quand je voyais les enfants Des autres dans les magasins Et tout Je me disais Mais comment ils font pour faire ça Pourquoi ils font ça Je me disais Pourquoi les enfants Ils ont la tétine Dans le magasin C'est chelou Bah en fait T'es pas avec les parents 10 minutes avant Tu sais pas ce qu'il s'est passé Dans la maison Tu sais pas Tu vois Tu connais pas l'énervement Comment ça s'est passé Donc en fait J'ai aucune honte Avec les enfants Même si Et en plus Ils ne l'ont jamais fait Tu vois Mais même s'il y en a un Qui me faisait un caca nerveux Ça est déjà arrivé Que Chouki soit énervé Dans un magasin Et à la queue T'es pas bien et tout Bah écoute Je laisse faire Je sais que ça énerve tout le monde Moi la première Quand il y a des enfants Qui chialent Bah ça énerve Mais je Je continue de leur parler Je continue de les engueuler Quand il y a du monde Et je n'arrive pas à l'ouvrir Je suis exactement la même Quand il y a du monde Que quand il n'y a pas de monde Et sinon les enfants Sont vraiment Vraiment Adorables Et j'ai Enfin des fois Ils sont un peu quasiment Bon c'est clair et net Mais en public Ils sont Ils sont pareils qu'à la maison Et Ils ont cru que j'étais C'est le génie d'Aladdin Ou c'est comment là Oh ça l'est mignon Un headband Ok mais en mode Je ne sais pas Pourquoi ils sont partis En couille comme ça Bon il est joli Il est joli ça va Ça va Il est mignon Mais voilà Un headband Et là c'est C'est de pire en pire Je pense que je vais le donner A Chouquette Ce sera très joli pour elle Très mignon Dégueulasse Je rigole Voilà Le rire de merde Que je t'ai fait Ensuite Mes origines Donc maintenant Le 24 de The Body Shop En mode l'éclate totale Dans ton slip Mais il est tout petit Je ne sais pas ce que c'est C'était quoi la question ? Mes origines Alors j'ai des origines De la Côte d'Ivoire De mon grand père Alors mon papa est adopté Tu vois Donc je n'ai jamais connu Mon vrai grand père De 100 Mais mon vrai grand père C'est mon vrai grand père Mais mon grand père de 100 Bah je crois qu'il était Tout noir Tout noir Tout noir De la Côte d'Ivoire Et apparemment Ma vraie grand mère Serait blanche C'est quoi ça ? C'est l'apogée ? C'est l'apogée super Un masque en tissu Réquilibrant Réquilibrant de quoi ? Ça va me rééquilibrer quoi ? Je ne sais pas Crème rééquilibrante Genre je suis un peu bancale C'est pourri Je suis déçue Franchement Ils auraient pu mettre Le tube en mode 24 Le tube hydratant là Mais pourquoi ils ont mis ça ? Oh la défaite Là vous vous chiez dans la colle Les gars Faut mieux de vous dire Bon bref C'est pas grave Alors voilà mes origines Les origines de la Côte d'Ivoire Et sinon du coup Mon père est métissé Un peu Comme Laurent Vous le dit Et ma maman était Belge J'allais dire Parisienne Donc blanche Et donc voilà Ça donne une tête un peu défoncée Une tête malade Ça donne ça Mon parcours scolaire Alors n'hésitez pas à aller voir ma FAQ Mon parcours scolaire J'ai eu un bac STT Qu'est-ce qu'il y a ? Option communication commerciale Numéro 23 Option communication Et ensuite j'ai fait une école de communication C'est pour ça que je sais bien parler la France Donc une école de communication Et après voilà quoi Hop Ouais Ritual of Hammam Mousse de douche C'est une mousse de douche Ouais Gel de douche Ça c'est cool Ça c'est cool Mousse de douche Ensuite Parce que j'ai plein d'autres questions Mes phobies Mes phobies Mes phobies Mes phobies J'ai pas de phobies du style Après j'aime pas quand il y a une souris dans la maison Ou un serpent Ou une mégale tu vois Mais Ma phobie je serais peut-être de mourir Si je devais Avant c'était d'accoucher Maintenant ce serait peut-être de mourir Si j'ai peur d'une chose Mais ça va forcément arriver On reste toujours sur le nouvel de la mort Tu vois Mais J'ai pas de phobie J'ai pas de truc qui me fait peur de ouf Que genre je suis tétanisé et tout Non Y'a rien Y'a rien qui soit vraiment très très phobique chez moi Alors bien sûr T'as une mégale là T'es pas bien T'es en mode C'est comment là Là je vais chercher le Dyson Et je te l'aspire Je te le dis direct Après je l'ouvre Et je vais mettre le Dyson dans le jardin Tu vois Mais Non A part ça c'est tout Un kiff alimentaire Je kiffe de ouf les sushis Je kiffe de ouf les éclairs au chocolat Je kiffe de ouf Mais paix à son âme Le Le quick and toast Avec le bacon Pas le halal avec le bacon Je kiffais de ouf le mac de luxe Mais tout ça y a pu Je kiffe de ouf quoi Les yop Et les muminovas Une autre question Si je devais choisir mes prochaines vacances Ce serait dans une tente ou à l'hôtel Ce sera un hôtel Je veux du chaud Je veux du confort Je veux être bien tintin Même si je vais partir sur moi avec des potes En randonnée Et la dernière question Ce serait De le 24 Le dernier C'est passé tellement vite Après je vous fais un petit Un petit résumé de tout ça Le jour où j'ai trouvé que j'étais une mère indigne Peut-être Quand Chouki Je le change pas dès le matin Et je sais qu'il a fait pipi Mais le truc c'est qu'il va faire caca Une demi-heure après Donc j'ai la flemme De changer pour rechanger juste après Mais sinon Peut-être quand je finis un montage Et qu'il y a les enfants qui sont là Là j'ose avoir Et que c'est pas C'est pas sympa Peut-être quand je fume une clope Et je laisse tout le monde dans la maison Et Chouki dans le parc Je me dis que je suis un peu une mère indigne Mais sinon Qu'est-ce que c'est Autre parfum Oh la 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 des fêtes Le truc est rentré pile poil Tu pouvais pas mieux Tu pouvais pas mieux faire Mais sinon J'ai jamais trouvé que j'étais une mère indigne Parce que je En fait A un moment Les enfants c'est bien C'est sympa et tout Mais tu n'es pas qu'une maman Tu fais des enfants Bien sûr Quand tu fais des enfants Il faut s'en occuper Et tout et tout et tout Et tout Mais il faut pas s'oublier soi-même Tu vois Si à un moment tu t'oublies Les enfants ils vont pas être heureux en fait Et toi tu vas pas être heureuse Parce que tes enfants ils vont forcément grandir Donc je pense qu'à un moment Il faut être un peu égoïste Entre guillemets Je me comprends avec les enfants Et savoir faire des pauses Et ne pas être toujours avec eux Et pouvoir partir un peu Et s'évader Mais sinon j'ai jamais trouvé que j'étais Voilà Je vous dis à part quand j'ai fait les montages Ou ce genre de choses J'ai jamais trouvé que j'étais une mère Une mère indigne Par contre c'est quoi ? Quality C Ok Oh ça cocotte Ça sent la femme Et bah ça ça va finir dans les chutes J'ai l'impression de l'avoir bu quoi Ok Par contre le diffuseur que j'ai eu dans les toilettes Il sentait rien du tout Ça je te le mets dans les toilettes direct En plus ça va très très bien avec les toilettes Non ça sent Mais là j'ai défoncé Mais ça sent trop la femme pour moi La femme mûre C'est trop chelou Ok bah écoutez Bah écoutez d'accord On est bon à l'avoir Et bah en tout cas les loulous Ça y est C'est fini de faire une vidéo tous les jours Donc presque Maintenant on va Continuer Les vidéos classiques sur la chaîne Il y aura une vidéo toujours c'est sûr Le mercredi Le vlog du dimanche Et une vidéo le Le vendredi Et peut-être des surplus le lundi J'espère comme d'habitude Que mon contenu vous plaît N'hésitez pas si vous êtes débarqué sur la chaîne A vous abonner Vous avez juste à cliquer Juste là sur le petit bouton Et à regarder une autre vidéo En cliquant juste là Moi j'ai kiffé de ouf Passer Ce mois de novembre avec vous Et ce mois de décembre avec vous C'était juste un kiff total Je vous remercie Je vous remercie à ceux aussi Qui cliquent sur le bouton rejoindre On se fait bientôt en live Il n'y a pas de soucis Je vous fais plein de gros bisous Je vous souhaite un très très bon réveillon de Noël Dans les vlogs Je vous souhaiterai une très très bonne année Et un très très bon fin de l'année Je vous fais plein de gros bisous Je vous souhaite plein de bonnes choses Et je vous dis Merci Merci Et à très 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 bientôt Dans une prochaine Vindé Oh Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz